Salut salut ! Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Faction Focus en compagnie de Jim comme d'habitude. Pour changer, donc aujourd'hui, Faction Focus Cruel Boys, on a pris l'initiative de scinder la partie Iron Joe et la partie Cruel Boys. Simplement parce que la seule passerelle entre les deux c'est Kragdos. Donc finalement, ça n'avait pas trop de sens. On se télix, c'est plus digeste, il y a des joueurs Cruel Boys, il y a des joueurs Iron Joe. On va faire une review Cruel Boys, une review Iron Joe. On attaque tout de suite avec les traits de bataille, mais avant ça, petite partie lore. Jim, les Cruel Boys, au niveau du lore, qu'est-ce qui évolue pour eux avec cette V4 ? Grosse évolution sur le lore. Ils ont arrêté de mettre du poison sur leurs armes de tir principalement. Ouais, ok. Maintenant, ils n'en mettent que sur les armes de Kragdos, et puis l'évolution du lore s'arrête. On va passer de suite aux traits de bataille qui tournent autour de cette mécanique d'artitric en français. Les coups tordus, passifs, coups tordus. Votre armée peut utiliser une aptitude de coup tordus par phase. L'effet d'une aptitude de coup tordus s'applique seulement si vous réussissez un jet de coup tordus. La réussite d'un jet de coup tordus dépend du nombre d'aptitudes de coup tordus que votre armée a déjà utilisé dans ce round de bataille. Premier de plus, deuxième 3 plus, et on incrémente de 1 à 1 jusqu'à un maximum de 5 plus. Exactement, et donc du coup, avec ça, on va avoir 4 possibilités de coup tordus. Et à chaque fois de plus en plus difficile, à chaque fois on en utilisera. Et donc vous verrez qu'il y en a des plutôt pas mal. Ouais, donc déjà la mécanique change un petit peu. Je la trouve beaucoup plus intéressante puisque ça va nous permettre d'avoir un plan de jeu. Evidemment être toujours le premier sur un de plus qui est forcément moins fiable que les autres. Mais c'est une mécanique qu'on va retrouver au fur et à mesure des rounds. Et qui va pouvoir être de moins en bien. De moins en moins fiable, mais ce qui veut dire qu'on va pouvoir quand même fiabiliser ça au début de chaque round de bataille. On attaque donc tout de suite les 4 possibilités de coup tordus. On va faire les 4 d'un coup puisqu'en fait il y en a un à chaque phase. Le premier une fois par tour armé à n'importe quelle phase de charge. Choisissez comme cible une unité ennemie qui a chargé à ce tour et qui est emmêlée avec une ou plusieurs unités de cruel boys amis. Faites un jet de coup tordu. Infligez des 3 dégâts mortels à la cible. En août jusqu'à la fin du tour les armes de la cible ne peuvent pas être infectées par l'aptitude d'armes, charge plus 1 dégâts. Deuxième en phase de héros. Choisissez une unité d'infanterie cruel boys amis comme cible. Faites un jet de coup tordu. Jusqu'au début de votre prochain tour les attaques de la cible causent des touches critiques sur des jets de touche non modifiés de 5+. Troisième en phase de mouvement. Choisissez comme cible une unité d'infanterie de cruel boys amis qui a 10 figurines ou moins et qui n'est pas emmêlée puis faites un jet de coup tordu. Retirez la cible du champ de bataille et placez-la à nouveau entièrement à 3 d'un élément de terrain et à plus de 9 des unités ennemies. Enfin dernière aptitude en phase de mêlée. Choisissez une unité ennemie en mêlée avec une ou plusieurs unités de cruel boys amis comme cible puis faites un jet de coup tordu. La cible a frappant dernier jusqu'à la fin du tour. Ouais c'est plutôt pas mal. Alors il y en a franchement il y en a 3 qui sont super bons. Un le premier qu'on a vu qui dépend on va dire de si vous allez être chargé ou pas mais moins vous l'avez en option. Donc déjà on va parler de celui qui préfère la TP. On note que c'est à n'importe quelle phase de mouvement donc la vôtre et celle de l'adversaire ça veut dire que potentiellement on en a déjà parlé dans les révues précédentes. A chaque fois que vous pouvez faire une TP à la phase de mouvement adverse c'est très fort parce que vous retirez quelque chose. Une menace qui voilà il va prévoir il va peut-être prendre battle tactique en se disant je veux chopper cette unité etc. Bah voilà au moins vous lui enlevez cette possibilité ou tout simplement vous avez envoyé quelque chose et vous ramenez un peu en arrière pour le renvoyer derrière après un autre tour à votre tour prochain. Donc très très fort c'est là moi j'aime beaucoup. Ouais mais pourquoi c'est fort c'est fort parce que entre autres normalement si on est joueur 2. Donc ça veut dire que quand notre adversaire va jouer en premier sur un round de jeu vu que la première ne s'utilise qu'à notre phase de héros. La première phase de mouvement c'est là où on va avoir le premier jet de dit coup tordu du round. Et si on veut se TP ça sera sur un 2+. Ouais. Et en plus on n'oublie pas dans le séquencement si notre adversaire fait sa phase de mouvement et qu'ensuite c'est à nous de jouer à sa phase de mouvement. On va se TP une fois qu'il aura terminé ses mouvements. C'est gratuit. Donc en fait c'est une sorte de redeploy en plus flexible. Un modulo qu'on devrait finir à plus de 9. C'est à dire que vous allez possiblement avoir un redéploiement et une TP autour de votre adversaire. Ça devient extrêmement fort et en plus on ne l'a pas encore vu mais il y a des mécaniques de très héroïque, cartefacts etc qui synergisent autour de ça et qui vous permettent de démultiplier le nombre d'actions de coup tordu que vous allez pouvoir faire. Le deuxième qui est pas mal c'est celui qui va permettre de donner un fight last à l'adversaire donc à la phase de combat. Bah celui-là c'est pareil, vous pouvez si vous le voulez on va dire ne pas dépenser de coup tordu pour le garder en réserve et être sûr de le dépenser sur un 2 plus. Pour voilà dire à l'adversaire c'est un peu le même principe que tous les fight last. Si tu viens bah voilà sur un 2 plus tu vas taper après moi et moi c'est possible que ça fasse mal à noter que ça marche sur Kragnos. Donc ça peut on commence à se dire ok pourquoi pas éventuellement prendre Kragnos dans cette armée. Ouais donc honnêtement très très fort. On voit typiquement que de la même manière il y a un effet de coup tordu qui file des BM sur 5 plus c'est jusqu'à notre prochaine phase de héros. C'est à dire que potentiellement on peut toujours l'avoir sur un changement de round où l'adversaire va être joueur 1 au round suivant. Et en fait vous allez pouvoir potentiellement avoir une unité qui a déjà les BM sur du 5 et en plus si l'adversaire est embellé lui mettre un vrai classe. Ouais. En fait le cumul de tout fait que c'est quand même assez balèze. Ouais c'est ça et notamment alors par rapport à la règle qui dit on fait des critiques sur 5. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que aujourd'hui les BM en cruel boy se font via l'aptitude donc de l'arme qui marque crit mortel. Voilà c'est comme ça que ça s'explique et donc c'est pour ça qu'on fait des BM. Aujourd'hui on va voir que les armes de tir ne sont plus crit mortel mais sont crit blessure auto. Donc globalement quand vous ferez un 6 pour toucher ça va blesser directement. Comme une anecdote. Et à savoir que quand on vous précise que vous critiquez sur 5 c'est le jet de touche donc qui au lieu d'être que sur 6 va être sur 5 et 6. Voilà comment ça fonctionne. Ça permet de retrouver l'ancienne règle qu'on avait qui permettait en fait de mettre des BM directement sur 5 plus. Voilà c'est bien on la retrouve là. Ils n'ont pas enlevé. C'est l'ADN de l'armée qu'on avait avant et on est content de l'avoir encore. Ouais puis ce qui est assez cool je trouve c'est qu'ils l'ont mis au niveau des coups tordus et pas au niveau d'un scum drag boss ou d'un vaseum ancien. Et en fait ça fait qu'on n'est pas obligé de rentrer certaines unités pour avoir cette aptitude qui démultiplie les vitalités de l'armée. Donc honnêtement très bon trait de bataille. On passe maintenant aux sous-allégeances appelées formations de bataille. On va commencer par la première. Sur Aire des Marais, les unités de Krull Boys amis qui sont entièrement à 3 d'un élément de terrain ne sont pas visibles des unités ennemies qui sont à plus de 12 d'aides. Exactement donc entièrement à 3 déjà. On voit qu'on commence à sentir ça va concerner quelles unités ? C'est principalement les empaleurs donc les archers et la grosse baliste on va dire Krull Boy. Parce qu'on va pas mettre tout à 3. Généralement ça va commencer à être un peu compliqué. En plus si on tombe sur le scénario de l'étoile qui pète sur un décor et qui vous explose bon voilà. C'est un cas très isolé on est d'accord mais bon on sait jamais. Une charge sur 12 ça arrive souvent. Ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit. C'est une charge à 11 voilà. Donc on retrouve en fait le fait qu'on avait une règle en Krull Boy. On pouvait cacher l'armée avec une sous allégeance qui permettait en fait de ne pas être visible sur le même procédé. Mais qui ne demandait pas à être à 3 des décors. On l'utilisait principalement parce que les archers sont fragiles. Voilà 3 pouces d'un décor vous allez rentrer des archers que vous voulez. C'est un peu plus restrictif mais on retrouve l'essence de cette règle. Il y a quand même aussi une autre aptitude qui est assez intéressante. La première c'est que contrairement à la V3 les templates de Battle Plans sont annoncés. Ce qui veut dire que vous n'allez pas vous retrouver comme typiquement les Sylvanettes en V2 ou V3. Qui étaient hyper dépendants de la table et qui n'avaient pas cette règle. Si vous ne pouvez pas poser vos forêts, retirer un décor à l'instar d'un Seraphon ou d'un Obé. En fait là vous connaissez les layouts de table. Donc vous savez grosso modo que vous pouvez préparer un déploiement par scénario. Deuxième point on n'en a pas parlé mais ça vous permet d'avoir des petits héros piétons de fond de cour. Qui n'auront pas besoin d'avoir une unité pour donner l'attention messire. Et qui vont être du coup autonomes d'un point de vue défensif. Qui ne vont pas pouvoir être shootés à plus de 12 quoi. Exactement. Une autre utilisation c'est bon, c'est polyvalent. Et je pense que le gros buff de ça c'est vraiment le changement des Battle Plans. Qui fait que maintenant en fait on sait sur quoi on joue. Ouais c'est un peu plus on peut fiabiliser notre plan de jeu. On va dire ça comme ça. On passe au deuxième qui s'appelle Sale Fourbe. Vous pouvez utiliser l'aptitude de coup tordu ville sournois. Qui correspond à la téléportation. Deux fois par tour au lieu d'une seule fois. Ouais bon celui-là on l'aime bien quand même. Parce que comme on a appuyé sur cette aptitude qui est très forte de pouvoir se TP. Là on va pouvoir le faire deux fois. C'est très bon, ça permet de replacer des héros piétons. Ça permet de replacer les unités de Giotripaz. Bon que dire. Moi j'aime beaucoup. Etant joueur Légion de la nuit ça me rappelle clairement la Légion de la nuit. Ouais. Donc voilà. Du mouvement, de la mobilité. Un grand homme a dit que Age of Sigmar a été un jeu de placement. Ah oui ? Il s'appelle comment ce grand homme ? Je ne sais pas. Il décharge les quatre et demi. Voilà. En tout cas voilà. Je trouve que c'est une sous-allégeance qui va être extrêmement bonne pour les joueurs qui en fait ont un bon point de vue macro sur ce qui se passe sur la table. Ouais. Voilà. Troisième, doigt du milieu. Trait qui tue à perpète. Ça sent le tir. Choisissez jusqu'à trois unités d'embrocheurs ou empaleuse amis comme cible jusqu'à la fin du tour. Ajoutez trois à la caractéristique de porter des armes de tir des cibles. C'était déjà bon avant. On connaissait ce trait. Aujourd'hui, c'est toujours bon. Voilà. Avoir trois de portée de puce, ça va vous permettre peut-être de ne pas trop vous avancer, de garder une certaine distance de protection avec votre adversaire. A noter que, bon, je préfère quand même celui d'avant parce que TP, il me paraît quand même… Il y a un système de replacement en fait où vous allez pouvoir TP pour placer vos archers à la bonne distance à votre tour suivant. C'est ça. En fait, de mon côté, c'est pareil, je préfère les deux précédentes parce qu'en fait, si on ne peut pas être chuté à 12, de toute façon, c'est des unités qui vont avoir un problème de survivabilité contre le tir. On est sur de la SEGVA 5. Globalement, si ça arrive au corps à corps, il ne se passe pas ce qui doit se passer. Mais dire qu'on ne peut pas être chuté à plus de 12 ou dire qu'on peut se téléporter plusieurs fois, au final, c'est mieux défensivement comme offensivement. Si vous vous placez avec une faite, peu importe la distance qu'il vous faut, vous êtes bon. Est-ce que vraiment, ça vaut 3 de portée pour une sous-déligence ? Pas certain. Le dernier, bête vénère. Les armes de compagnon utilisées par l'unité de Cruel Boys a mis en crit de touche. Oui. Bon, écoute, c'est pas mal. Bon, ça reste les armes de compagnon, donc ça correspond surtout aux crocodiles, aux vautours, les trucs comme ça. Je préfère encore une fois les deux premiers, qui sont notamment le deuxième qu'on a parlé avec l'ATP, qui me semble quand même bien au-dessus des deux derniers. Mais écoute, on essaiera, on verra. Ouais. On passe tout de suite au très héroïque. On va commencer par le premier, Egomaniaque, qui est un passif. Tant que cette unité est à portée de mêlée d'unité d'infanterie de Cruel Boys, ami qui n'est pas un héros, ils ont séparé en fait. Ils disent que cette unité a une protection à 4+, et par contre, à chaque fois qu'on réussit un jet 4+, les dégâts sont transférés automatiquement à l'unité à côté qui n'a pas de jet de protection. Alors, il existait déjà avant, ça va permettre globalement de protéger nos petits héros buffers. Pourquoi pas ? Maintenant, je préférerais quand même un autre qui va suivre, on va le voir. C'est ça. En fait, ce qu'on se dit, c'est que globalement, ça peut être cool sur des héros d'infanterie de mêlée. Parce que s'ils ne sont pas mêlés, ils vont être derrière. S'ils sont derrière, finalement, il vaut mieux ne pas pouvoir être ciblé à 12. Mais tu n'en as pas. Ou il vaut mieux se téléporter. Donc au final, bon, je... Oui, et puis tu n'as pas d'infanterie de mêlée incroyablement puissante que tu as envie d'envoyer au CAC. Généralement, tu es derrière, protégé. Et souvent, en plus, tu vas avoir le fait d'avoir la règle de ne pas être ciblable à plus de 12 avec le générique. Donc, bon, voilà. Pas incroyable. Deuxième, fin de n'importe quel tour, coup par derrière. Je peux laisser comme cible un héros ennemi en mêlée avec cette unité et une autre unité de Cruel Boys Ami, infligée des trois mortels à la cible. Ajouter un au dégâts mortel infligé pour chaque unité de Cruel Boys Ami en mêlée avec la cible, en plus des deux premières unités de Cruel Boys. Déjà, à noter que c'est à la fin de chaque tour. Donc, du coup, c'est au tour adverse et au vôtre. Maintenant, on va dire que la règle n'est pas non plus incroyablement forte. Et encore une fois, je préfère le dernier qui va arriver juste après. Parce que mettre des petites BM, on a quand même pas mal de moyens de mettre des BM déjà dans le BT. Est-ce que tu as besoin de payer un trait sur ça ? Globalement, choisissez comme cible un héros ennemi en mêlée. Bon, on n'est pas toujours en mêlée avec des héros adverses. Et tu n'es pas très tanky, donc tu ne vas pas non plus survivre mille ans corps à corps. Exactement. Donc, on passe au dernier. Crevure retorse. Si cette unité est en mêlée, jetez un D sur 3+, elle peut aussitôt utiliser l'aptitude repli, comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement, sans qu'aucun dégât mortel ne lui soit infligé. Exactement. Donc ça, déjà, c'est beaucoup mieux. Parce que déjà, nous, on ne veut pas être trop au corps à corps avec nos héros Crull Boy. On préfère repartir. On verra d'ailleurs que ce trait combotte bien avec le corbeau générique, qui est en fait une règle, et je le dis tout de suite comme ça, vous le verrez, qui permet que quand il fait une charge, c'est un peu à la manière des ogores monstres avant. On va jeter autant de D que la valeur de charge qu'on a fait et chaque 4+, ça ferait une BM. Ça permet potentiellement de charger, de l'envoyer, faire des petites BM. Sur 3+, on repart. On va peut-être repiquer un objectif ou quelque chose. Et puis, à notre tour, on peut recharger, etc. Tu as le combo de charger avec deux PC pour faire des BM au tour adverse, de repartir quand même, de le bloquer. Moi, j'aime bien. Oui, puis ça synergise hyper bien avec Ville Sournois. Parce qu'en fait, Ville Sournois vous demande de ne pas être engagé. Ce qui veut dire qu'en fait, soit vous tuez ce que vous avez en face, auquel cas vous êtes désengagé. Soit vous finissez engagé, vous avez une possibilité de disengage sur 3+. Si c'est l'adversaire de jouer, sur un 2+, techniquement, on peut partir. Ou un 3+, 4+, ça dépend de ce que vous avez consommé. Sinon, on peut y retourner si ça ne joue. Donc, honnêtement, il est très fort. Oui. Et surtout, on va toujours se dire, ok, c'est un 3+, mais pour l'adversaire, c'est un vrai problème en fait. C'est-à-dire que c'est un truc à anticiper. Parfois, on n'a pas le mouvement pour aller chercher un objectif. Si on fait une charge et qu'ensuite, on bouge de 12 qui plus avec du vol, ce n'est pas pareil. Oui, ce n'est pas pareil. Et puis l'adversaire, comme tu le dis, déjà qu'il va voir vos unités d'enfanterie de 10 ou moins TP et repartir. Il va se dire, ok, il y a ça devant, je vais le charger et ça, potentiellement, ça va repartir. Bon, il peut passer un tour à blanc et ça peut être tragique pour l'adversaire. Donc, oui, j'aime beaucoup Vector. On arrive donc maintenant aux artefacts de Powerful Boys. Le premier, une fois par bataille, n'importe quelle phase de mêlée, choisissez une unité ennemie en mêlée avec cette unité comme cible. Si vous travaillez un au jet de touche et au jet de blessure pour les attaques faites par la cible jusqu'à la fin de tout. Oui, alors ça, c'est quand même pas mal parce que du coup, moins un hit, moins un bless, c'est qu'une fois par partie, mais ça peut être la fois dans la partie où vous allez avoir besoin que votre héros survive. Avec ça, il y a des fortes chances quand même qu'il commence à survivre parce que moins un hit, moins un bless, c'est surtout le moins un bless. Dans tous les BT qu'on va voir, il n'y a pas énormément de moyens d'augmenter le fait de blesser. Ça synergise hyper bien avec plein de choses, avec le Ville-sur-Noir. Avec le 3+, je m'en vais, qu'on a vu précédemment. En fait, si on a loupé le 3+, on va caisser une phase de close. C'est-à-dire que si on peut débuffer le mec en face, c'est cool. Et en plus, on le verra plus tard, mais vous verrez, les Cool Boys font partie de ces rares armées à pouvoir augmenter la sauvegarde autrement que via défense totale. En fait, en fait, c'est très bon. Oui, c'est très très bon. Voilà. Le deuxième, une fois par bataille, l'adversaire annonce une aptitude d'attaque jusqu'à la fin du tour. Les unités de Cool Boys amis ont une protection à 5 tant qu'elles sont entièrement à 12 de cette unité. Oui. Donc, d'attaque, ça marche au tir et au corps à corps. Avant, on avait ça, mais ça ne marchait qu'au tir. Maintenant, ça marche également au corps à corps. Franchement, une protection à 5+, on prend quand on commence avec des sacs à PV. Il y a un vrai choix entre le premier qu'on a énoncé et celui-là. Celui-là va être plus pour protéger un petit peu tout votre gros pack et tout votre système, on va dire, que vous avez mis sur la table. Moi, je l'aime bien également. C'est un très bon trait. Oui, très bon. Le dernier, bâton des marais qui est un passif. Si cette unité n'est pas un sorcier, elle peut utiliser l'aptitude dissipation comme si elle avait sorcier 1. Sinon, ajouter 1 au niveau de puissance de cette unité, c'est très bon pour une raison toute simple. Vous ne choisissez plus vos sorts maintenant. Vous choisissez un domaine de magie, plot twist, il n'y en a qu'un. Oui. Deuxièmement, vous avez des sorciers qui sont de niveau 1 avec un domaine de magie qui est très bon. Donc, en fait, avoir un sorcier qui va passer gratuitement, ce n'est pas vrai, mais niveau 2, c'est extrêmement fort. Oui, puis ça permet d'économiser. En fait, quand on va faire la liste, vous allez construire votre liste, vous allez pouvoir vous passer du fait de prendre un sorcier en plus si vous voulez faire certains combos qui nécessitent des sorts, voire même invoquer des sorts persistants. Donc, avec le deuxième sort, pourquoi pas, en fonction s'il y en a bien qui combattent avec l'armée. Donc, c'est très très bon. Nous, passons maintenant au domaine de magie. Comme d'habitude, 3 sorts. Le premier en illimité, valeur de lancement de 5. Choisissez une unité ennemie visible à 18 du lanceur comme cible. Jetez un dé pour chaque figurine de l'unité ennemie. Pour chaque 6, infligez un dégât mortel à la cible. C'est le même que Soublai. Bon, moi, je n'aime pas parce qu'avoir un sort illimité qui, de facto, va être de moins en moins puissant, dans une méta où on ne peut plus renforcer deux fois les unités. Je n'aime pas trop. Quand je compare par rapport à des sorts type Luminette, plus 3 de mouvement à chaque fois, où là, vraiment, ça a du sens de lancer sur plein d'unités. Bon, moi, en tout cas, c'est une partie des sorts que j'aime pas. Ouais, ce n'est pas le premier sort qu'on aura envie de lancer. De toute façon, ça tombe bien. Ils ont deux autres sorts qui sont très bons. Ouais. C'est pas grave. On va passer au deuxième, donc. Il y a la brume étouffante. Choisissez une unité ennemie visible à 18 du lanceur. Vous seriez un à la caractéristique d'attaque des armes de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. C'était le miasme qu'il y avait avant. A noter que le miasme avant, c'était une bulle autour d'un point qui affectait aussi vos unités. Bon, c'est très bon. Moins une attaque. C'est très fort. Alors, on lance contre 7. Ouais. Ça veut dire 8 au tour adverse. Ce n'est pas le plus simple à lancer, mais c'est une bonne mer. C'est un bon déboeuf. Et tu as des unités dans des armées d'élite que vous allez jouer contre. Potentiellement, je pense à STD ou des choses comme ça. Vous serez bien content de pouvoir mettre moins une attaque sur la grosse unité adverse qu'il aura joué. Donc, pourquoi pas. Ça se prend. On passe donc au troisième sort. Russe de Mork, valeur de lancement de 6. Choisissez une unité de Cool Boys amis visible entièrement à 12 du lanceur. Jusqu'au début de votre prochain tour, ajoutez un au jeu de sauvegarde pour les attaques qui ciblent. Cette unité a mis Mystic Shield. Mystic Shield, boucle et mystique. Bah, trop bien d'avoir un peu. Pas sur du 6, pas sur du 5. Ouais, pas sur du 5. Mais bon, on est quand même très content d'avoir ce genre de sort. Parce qu'aujourd'hui, la manière d'améliorer la sauvegarde, elles ont quasiment toutes disparues. On n'a plus que All Out Défense. On va retrouver un sort qui ne donne plus un save. Franchement, c'est bon. C'est super bon. Rien de spécial à dire. On va donc maintenant passer au War Scroll des unités Cool Boys. On va commencer par le premier, le papa de la destruction, Kragnos. On vous invite à aller voir la vie qu'on a donnée dans le Faction Focus Iron Joe. C'est une unité qui est bonne. C'est une figurine qui est bonne. Maintenant, c'est peut-être pas en Euro Quar Clan qu'on va privilégier de le prendre. À voir. C'est un mec qui est passé de save à 2 à save à 4 globalement. C'est ça. Et on va avoir envie de fiabiliser sur pas mal d'autres unités. Parce que maintenant, tout coûte plus cher. Avoir une unité qui coûte aussi cher que Kragnos dans une armée, c'est quand même s'amputer de beaucoup de points. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez aller voir notre avis, vous pouvez aller voir côté Iron Joe. Au niveau, on passe tout de suite à Gobsprak. Donc Gobsprak qui est la bouche de Mork. 14 PV, 12 de move, save à 5. 5 d'OC. Au niveau du profil d'attaque, c'est de l'anti-sorcier, crit mortel sur lui et sur une des armes de son compagnon. Mais une seule attaque. Grosse variance, dégâts d6. Il a toujours cette aptitude, une fois par partie, de faire une dissipation à 3 d6. Il a toujours cette règle de faire des 6 dégâts s'il fait 10 plus à une dissipation. Il a toujours cette règle de mettre des 3 blessures mortelles s'il fait une dissipation à 9 ou moins. Il a gagné une petite besace. Et il a un sort de ward scroll qui est assez intéressant. Valeur de lancement de 6, portée 18. Jeter autant de dés que la caractéristique de santé de la cible jusqu'à un maximum de 10. Pour chaque cas de plus, une blessure mortelle. Ouais. Alors, il n'est pas indispensable. Très concrètement, ce n'est pas un tapeur. Surtout que... Ward à 6, sorcier 2. Ouais, sorcier 2. Bon, c'est ok. Mais le vasome ancien est également sorcier. Il est resté. Il était avant. Il est toujours. Et il est très bon. Et pour le coup, il a des aptitudes quand même très fortes qu'on a envie de prendre. Son sort est quand même globalement ok. On met en stade sur des monstres 5 BM. Voilà. Sur 4 puces, si vous êtes chaud du 4 puces. Bon. Il tape pas très fort. Il n'est pas très tanky. On ne peut pas lui mettre les super traits qu'on a. Et les arthos qu'on a. Alors qu'ils sont très bons. Moins dispensables qu'il était avant. Pas forcément... On va réfléchir avant de le jouer quoi. La seule chose. C'est pas la seule chose. Mais globalement, on va dire ce qu'il sauve, c'est qu'il est sorcier 2. Donc globalement, comme on a des bons sorts, on va pouvoir en lancer. Maintenant, on n'est plus dans la même saison qu'on avait en fin de V3. Qui permettait de fiabiliser le fait de dispel, on va dire, des sorts. Et donc de mettre pas mal de BM. Pour l'instant, je le casse pas trop dans mes listes d'armée. Je mets autre chose. Voilà. En fait, c'est une belle figue. C'est cool. Mais globalement, c'est pas fou. On va passer maintenant à sa version non nommée, mais de corps à corps. C'est à peu près le même châssis, sauf que c'est A4-2, ça évolue au lieu de 5. A noter que ce petit bonhomme, lui, n'a pas de ward et du coup, il n'est pas sorcier. Au niveau des profils d'attaque, crit mortel. Donc 5 attaques en 4-3, règne-1, dégâts 2. Les mêmes attaques de piaf et le même dard de vautour. Lui, il n'est pas anti-sorcier. Il a une aptitude qui est assez sympa. Globalement, s'il y a une unité de gutterie face d'éventreur. On tire-moi A12 qui fait un redeploy. Si on fait 1-3, on peut choisir d'avoir un 4. Donc ça, c'est chouette. Et enfin, une fois par tour, il met autant de BM que sa valeur de charge sur du 4+, qui est littéralement la règle d'Ozogore. Je pense que sa grande force, lui, c'est surtout de ne pas être nommé. Et d'avoir le vol. Mais en fait, dans l'absolu, c'est un profil qui est assez neutralisé. Il est neutre. Il ne synergise pas spécialement l'armée. Lors du deploy A4, on le retrouve ailleurs. Il n'a pas un truc hyper spécifique. Donc... Non, il n'est pas incroyable. Et je pense que si on le prend, il va falloir forcément l'équiper d'artefacts et de traits. Maintenant, moi, j'aime bien la combinaison avec le fait de pouvoir replier. Parce que comme il a beaucoup de déplacements... Et d'avoir le vol. Et le vol, ça permet peut-être d'aller choper des trucs, des objectifs que l'adversaire ne pouvait pas voir, etc. Et également, le fait que quand il charge, il met des BM. Bon, pourquoi pas. On peut imaginer que ça commence à coûter cher, honnêtement, pour synergiser ce perso. Mais si on veut un peu, entre guillemets, le sauver, on peut, pour deux PC chargés à la face adverse, donc faire un peu de BM avant que l'adversaire nous impacte. Sur 3+, on retreat. Et puis à notre tour, on recharge et on refait des BM. Donc voilà, pour le corbeau, ça va être ça. Si vous le prenez, potentiellement, moi, je le vois avec le repli. Sinon, on ne prendra pas et on jouera autre chose. Exactement. Et quand on parle d'autre chose, on parle notamment du boss qui tue sur Bruxodonte. Donc ça, c'est le petit bonhomme que je veux en super raid. C'est la seule Saïva 3 du BT. Oui. 10-2 moves, 10 points de vie. On commence à être une belle bête en Saïva 3. Saïva 2, potentiellement Mystic Shield. Saïva 1, alors désolé, on dit Mystic Shield, vous avez compris, c'est le sort du domaine de Full Boys. Au niveau du corps à corps, toujours, pour les mecs qui sont dessus, c'est les lances secrètes mortelles. Donc, 4 attaques en 3-3-1-2. 5 attaques en 4-3-1-2. C'est quand même un gros volume d'attaques. Il a deux capacités. La première, c'est de choisir en face de héros une unité Cool Boys entièrement à 9 qui va avoir plus 3 à l'OC. Vous voyez, par exemple, si vous commencez à mettre ça sur des gut ripas, c'est assez intéressant parce que ça vous donne quand même l'équivalent de 3 socs supplémentaires sur les objectifs. Et lui, il a un passif assez cool aussi qui est en mode TGV, je reprends les objectifs. Lorsqu'il conteste un objectif qu'il ne contrôle pas, tous ses potes entièrement à 12 d'infanterie Cool Boys ont plus 1 pour toucher. Oui, sachant qu'on est de l'ORC, donc on touche à 4 de base, généralement. Donc, c'est bien de passer à 3+, pour toucher. C'est très, très bon. Oui, puis de toute façon, on a vu, il y a des mécaniques qui sont assez fortes au niveau du redéploiement, de la contre-charge. Tous les PC que vous pouvez économiser pour des all-out attaques, vous les prenez. Donc, un très bon châssis. C'est typiquement le genre de mec qui va être très content d'avoir un arto ou un tradeco. Oui. Puis, c'est surtout en plus 3+, en points, il est OK. Donc, vraiment, la 3+, c'est vraiment bonne quand tu sais que tu as plusieurs moyens. Vous allez le voir un peu plus tard, mais tu as plusieurs moyens de mettre un plus 1 save quand même dessus. Donc, tu es content d'avoir une 3+, natif. Oui. Puis, il apporte justement ce que le mec sur votre tour n'apporte pas, c'est-à-dire de la synergie pour les unités Cool Boys autour. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément la meilleure armée pour avoir un plus 1 touche dans la mesure où on aime bien faire des 6 à la touche. Mais tout ce qui passe, c'est bon à 3. On passe maintenant au boss qui tue avec Grott Surinner. Donc, c'est la version piéton. Oui. 5-2-move. C'est la base. Orc Rule Boy. Save A4. 6 points de vie. OC2. Au niveau du corps à corps, c'est un peu la même chose que le mec avant. C'est 5 attaques en 4-3-1-2 crit mortels. Et le bot Surinner, c'est même pas la peine d'en parler. Il blesse A5. Il a un Grott Surinner qui dit que, grosso modo, une fois par bataille, la phase de melee, vous allez pouvoir soit infliger des 3 blessants mortels, soit avoir une ward A5. C'est la mécanique de pion qu'on a vu. Une fois que c'est consommé, vous l'attirez. Et surtout, il a une réaction qui dit que lorsqu'on a une unité qui reçoit l'ordre, attaque en règle, entièrement A12, qui est une infanterie Crew Boys, en plus d'avoir le plus 1 à la touche, elle va avoir un plus 1 à la baisse. Ouais. Donc, c'est pas mal. Un plus 1 à tous, plus 1 bless sur une unité d'or qui touche de base A4 et qui blesse de base A3. On commence à être sur du 3-2. Ouais. C'est pas mal. Maintenant, c'est pas non plus l'armée, on va dire, la plus létale en termes de cac. Nous, ce qu'on cherche, c'est faire des BM, très concrètement. Donc, on n'a pas beaucoup de PA sur les profils, etc. Donc, voilà. Globalement, c'est OK sans être forcément incroyable parce que l'armée n'a pas beaucoup de perforations d'armure en mêlée sur l'infanterie. On passe tout de suite au Nobscure avec Rotetandard. Donc, c'est le mec bannière style Astrolite Bearer. Ça tombe bien, il a à peu près les mêmes effets. C'est du châssis Crew Boys. Il a un passif de Ward Assist entièrement A12. Ouais. Bah, que dire. C'est juste bon. L'Astrolite fait ça. Il le fait très bien, donc c'est cool. Et ensuite, à n'importe quelle phase de mêlée, il a une aptitude. Sur un 1, il ne se passe rien. Sur un 2-5, une blessure mortelle. Sur un 6, des 3. Bon. C'est pas pour ça qu'on va le prendre. Non. On va le prendre pour la protection qu'il donne en bulle, tout simplement. Parce que quand on joue des gros packs d'infanterie avec beaucoup de PV, et on n'a pas beaucoup de save en plus, donc avoir une protection à 6, ça commence à être bon. Donc, c'est une truc qui est correcte. On passe maintenant à mon petit chouchou, qui est le vasomantien. Évidemment, moi j'aime la magie, donc j'aime les sorciers. Donc, même châssis, sauf que c'est 6 de save. Normal, c'est du sorcier. Le profil de close, ce n'est pas spécialement la peine d'en parler, parce que souvent, quand il tape, souvent, c'est que c'est la fin. Il a un gros tweeter. Donc, le gros tweeter, c'est le petit mec à côté qui rajoute plus un cast. Tant que vous ne faites pas un cast à 4 ou moins non modifié, c'est excellent. C'est très très bon. Grosso modo, ça vous dit que vous compensez le moins un que vous avez pour caster les sorts au tour adverse. Exactement. Ce qui est colossal. Et enfin, il a une aptitude, une fois par tour, armée. Donc, ça ne sert à rien d'en jouer deux pour cet effet précis à la phase de héros. Sur un 3+, on ajoute un à la save à la cible. Et sur un 2, on prend une 3 blessures parfaites. Ouais, donc super bon. Encore une occurrence de la possibilité de mettre un plus un save. Heureusement qu'on n'a pas des saves à 3+, partout de base. Parce que ça aurait fait une armée super résistante. Franchement, il est super bon. En plus, il lance des sorts avec un plus un. En plus, si vous l'équipez avec l'Arto, du coup, vous avez deux sorts avec lesquels potentiellement, tant que vous ne faites pas 4 ou moins naturellement, vous lancez des sorts avec un plus un. Donc, deux sorts avec plus un, c'est du très bon sort. C'est cool. Ça veut dire que grosso modo, vous avez une aptitude de plus un save sur du 3+, et un sort de plus un save sur du 5+, c'est… Oui, c'est très bon. C'est excellent. Je ne vois pas dans quel monde on n'en joue pas. Vous pouvez en jouer. En fait, le seul petit truc, c'est que comme son aptitude, c'est une fois par phase de héros armée, en jouer deux, ça veut dire juste pour un deuxième sort. Donc, grosso modo, vous avez les choix. Soit vous l'équipez de l'Arto et c'est un sorcier de niveau 2. Ça coûte cher parce que les autres Arto sont bons. Soit vous en prenez deux et vous sacrifiez le fait d'avoir l'aptitude en phase de héros une fois supplémentaire que vous allez gâcher. C'est des mecs qui peuvent mourir aussi. Mais globalement, on n'oublie pas, il y a l'infanterie. Il peut bénéficier du fait de ne pas pouvoir se faire shooter à plus de 12, dépendamment de l'allégeance dans laquelle vous jouez. C'est un mec aussi que vous allez pouvoir TP facilement. Franchement, ça tue. En tant que héros à pied, c'est le meilleur certainement du BT. On passe maintenant à la première ancienne unité de ligne qui était souvent vue comme une taxe parce qu'en fait, ils étaient chers. Mine de rien. Donc, ce sont les gut ripas et ventreurs. Deux attaques en 4-3, pas de rennes, dégâts, crit mortels. Couches de 5, save à 5. Deux points de vie. Quand même, c'est toujours ça. Et endossés. Eux, ils ont toujours la petite aptitude sur un 3+, on met un moins 1 à la touche, sauf sur les héros. Ce qui veut dire qu'avant, ce n'était ni monstre ni héros. Maintenant, on peut mettre un moins 1 à la touche au monstre. Bon. Alors, c'est une unité qui seule ne va pas faire grand-chose. C'est une unité de synergie. Mine de rien, c'est quand même relativement tanky parce que le moins 1 à la touche qui va arriver sur du 3+, on peut améliorer la save. Les points de co sont devenus relativement chers maintenant dans cette nouvelle version. Donc, en fait, ce n'est pas une mauvaise unité. Vous allez voir qu'il y a des synergies qui leur permettent d'être plutôt très OK. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas l'unité où on va lire le profil et on va se dire waouh, c'est très bon. Mais quand on met toutes les synergies à côté et la possibilité, on n'oublie pas. On peut les TP, on peut faire plein de choses avec eux. Ils vont trouver leur résistance autre que par la save, en fait. Donc, du coup, pour leur coup, en points, ils sont tout à fait OK. D'autant plus qu'ils peuvent être également très énervés quand ils tapent parce que les crit mortels avec 2 attaques, ils se jouent par 10 minimum, donc par 20 quand on les augmente. 20, ça te fait 40 attaques, n'est-ce pas ? Parce que 2 attaques par tête et 40 attaques par tête, quand tu vas leur mettre le Dirty Trick où ils vont faire un critique sur 5+, ça commence à faire beaucoup de 5+, et beaucoup de BM potentiel. Très bien, c'est pas mal. Et vous allez voir, il y a encore un moyen d'améliorer ça avec, vous vous en doutez, le fameux crocodile. On n'en dira pas plus, ne vous forcez pas. On passe maintenant au Crull Boys Braconnier. Donc, c'est la petite unité qui est sortie pour Warcry, si on ne dit pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est Warcry. Donc du coup, le profil est un petit peu particulier, c'est un anti-monstre crit mortel, donc anti-monstre plus un perf, 3 attaques en cas de 3-1-1. C'est la seule perf de l'armée sur de l'unité de base, en tout cas au corps à corps. Et donc, ça peut passer Reine-2 contre les monstres, ce qui est quand même pas mal. C'est une unité qui est designée contre les monstres, vous allez comprendre pourquoi. Grosso modo, ils ont un pion. Ce pion, à chaque fois qu'il y a un monstre qui va utiliser un rampage à 6-2, sur un 2+, ils vont pouvoir, une fois par tour, l'annuler. Ouais. Si on fait 1, le pion s'en va. Et ils ont une capacité en phase de mêlée qui permet sur un 3+, de faire frapper en dernier un monstre avec lequel on est engagé. Si le monstre est baissé, c'est sur du 2+. Ouais. A noter que c'est une unité qui se joue par 7, du coup, et qu'elle n'est pas renforçable. Sous-entendu, on ne peut pas la jouer en pack de 14, voilà, c'est précisé. Et ce qu'il y a de bien, en plus, c'est que c'est une unité qui est efficace, pas uniquement contre les monstres, mais également contre, finalement, tout, grâce à la PA naturelle qu'elle a. D'autant plus que c'est une bonne unité qui va bien synergiser avec le boss à pied, qui donne plus 1 quand on donne all-out attaque, plus 1 hit, du coup, et plus 1 blaze derrière. Parce que là, du 3+, 2+, PA-1, dégâts 1, avec Crit Mortel et sur les monstres PA-2, ça commence à pas réguler. En plus, c'est 3 attaques par tête, donc oui, ils sont que 7 et non 10 contre les Gutripaz, mais ils ont une attaque de plus par profil. Ça revient quasiment au même, 21 attaques, ça revient même exactement au même. Donc non, c'est une vraie bonne unité. En plus, elle est moins chère en points que Gutripaz. Donc franchement, assez bonne surprise. Polyvalent, anti-monstre, de l'anti-rampage, c'est bon. On passe maintenant à l'autre nommé de ce Battle Tom, le vasoboss Scumdrake. Donc lui, 15 points de vie, 8 de moves, save à 4, 5 d'océ. Il a un profil de corps à corps tout à fait, j'ai envie de dire banal, parce qu'en fait, tout touche à 4. Donc c'est relativement cher, il n'est pas infanterie, il n'a pas tous les bonus qu'on a vu précédemment. Il a deux aptitudes. À la phase de déploiement, il va prendre une unité de Hobgrote à portée de mêlée, qui va avoir des crics mortels tant qu'elle est entièrement à 12 sur ses armes de corps à corps. Exactement. Donc, mine de rien, on n'a pas encore vu, mais les Hobgrote, c'est deux attaques par tête. Donc, d'un point de vue du volume d'attaque par rapport à des gutteries pass, c'est strictement la même pour les blessures mortelles. Donc ça, c'est assez chouette. Et à la phase de déploiement, il va prendre une unité ennemie, grosso modo, qui va être ciblée. Tous les Hobgrote qui vont taper dessus vont avoir un plus-un pour la blesser. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, c'est OK, ce n'est pas non plus incroyable. Il a aussi une aptitude, une fois par tour, à la fin de n'importe quel tour, grosso modo, lorsqu'elle est engagée avec un monstre, il va essayer de le finir. Vous jetez un dé par blessure déjà allouée à cette unité monstre en phase. Sur chaque 5+, c'est une blessure mortelle. Ça évite de rester engagé avec des trucs qui n'ont quasiment plus de points de vie. Bon, c'est un perso qui est cool maintenant. Il a une synergie avec les Hobgrote qui, finalement, va buffer principalement une unité de Hobgrote. Ce n'est pas autour de ça qu'il est vraiment tourné le BT, je trouve. Non, en fait, il coûte cher pour synergiser avec une unité de Hobgrote seulement, déjà, premièrement. Deuxième chose, là où, finalement, ça devient, on le voit, mais il est nommé, donc il ne peut pas prendre les traits, les artefacts qui sont très bons. Et en plus, il est bien différent avec les aptitudes du même personnage, mais non nommé, qui lui, pour le coup, il faut le jouer, en fait. Vous ne pourrez pas jouer les deux. Voilà. Donc, c'est un peu comme en V3, malheureusement. On a toujours ce symptôme de... C'est assez marrant parce qu'au début de la V3, on avait les nommés qui étaient plus chers que les non-nommés. Et au fur et à mesure, les nommés sont descendus en points parce qu'en fait, tout simplement, les non-nommés peuvent être customisés. Et aujourd'hui, les Arto Treadco, ça fait tellement la différence. Et dans cette V4 où, finalement, tout a pris en point, on va pouvoir équiper une proportion plus importante de sa liste avec un trait héroïque et un artefact. Mais en fait, c'est juste trop fort. Donc, si le nommé n'a pas vraiment une aptitude hyper particulière, type un homme de poussière ou une charge à 3D6 comme Kragnos, finalement, ça va être dur d'aller les chercher. On passe maintenant à sa version non-nommée, donc le Boss Karash sur Betfocard. C'est le même châssis, sauf qu'il a un PV de moins. Au niveau du Korakor, c'est sensiblement la même chose, sauf que le mec dessus touche mieux. Il a du crit mortel dégâts 3. Donc, mine de rien, c'est assez intéressant. Parce qu'on n'oublie pas que ce qu'on veut, c'est aller chercher des 6. Donc, si on peut aller coller des 3 BM flat, c'est quand même relativement cool. On va commencer par le moins intéressant des deux. Il a une aptitude à la fin de n'importe quel tour. On choisit comme cible une unité ennemie à qui un ou plusieurs dégâts ont été alloués à ce tour par les attaques de mêlée de cette unité sur un 2+, des 3 blessés en mortel. Et jusqu'au début de notre prochain tour, la cible va avoir moins un pour blessés. Et enfin, sa deuxième aptitude qui est hyper structurante et qui va être la raison pour laquelle vous allez aller chercher ce personnage. À votre phase de héros, vous choisissez comme cible une unité de cool boys amis non héros entièrement à 12 sur un 2+. C'est le seul truc que, personnellement, je n'apprécie pas trop et j'ai un peu du mal avec cette mécanique. Mine de rien, c'est quand même en phase de héros. Donc, ça veut dire qu'au moment où on va y aller, on le sait déjà. Bref, jusqu'à la fin du tour, ajoutez un à la caractéristique de dégâts des armes de la cible qui ont crit mortel. Exactement, sur l'aptitude de l'arme. Et d'ailleurs, si on réussit pas le 2+, je crois que ça met le D3 même, si je dis pas de bêtises. Bah, il est en tout pont meilleur déjà que la version nommée, c'est la première chose à dire. Deuxième chose, la première aptitude que tu as énoncée, elle est très bonne parce qu'elle va dans le sens de l'armée à debuff l'adversaire. Et donc, donner une résistance autre que directement sur le profil via la save. C'est là où on debuff l'adversaire et il fait beaucoup moins mal. Ce que j'aime beaucoup parce que du coup, généralement, quand les gens font leur liste, ils prévoient en se disant, OK, là, je vais mettre un low attack, je vais être en 2, 3. Ils font leur stat par rapport à leur truc et ils pensent à eux. Et quand tu debuffes, ça dérègle toutes leurs proportions à savoir comment, qu'est-ce que je vais envoyer, est-ce que je vais faire suffisamment mal, ils sont complètement perdus. Et ça, j'aime beaucoup. Et la deuxième, la deuxième aptitude, évidemment qu'elle est super forte parce que plus un dégât, c'est très bon. Déjà, c'est pas que sur les BM, c'est un changement par rapport à avant. Et en plus, parce que même si on réussit à passer ses attaques et que l'adversaire rate ses saves, même si on n'a pas de PA, ça reste quand même du dégât 2. C'est super bon, ça augmente par 2 les dégâts. Ouais, donc juste en gros, quand vous allez jouer ce mec-là, vous allez avoir envie d'avoir au moins, je pense, une grosse unité potentiellement déventreur. Ça veut dire que vous avez une unité qui va avoir 41 attaques. 41 attaques dégâts 2, potentiellement avec des BM sur du 5. Donc sur 41, vous en passez 13,7. À dégâts 2, on est quand même sur une bonne base de 27 blessures mortelles. Ouais, c'est ça. Et avec 2 de plus, c'est relativement faisable. Voilà. Donc honnêtement, c'est trop fort. On passe maintenant au Slow Got. Donc le Slow Got qui était le meilleur ami de tout ce qui n'était pas Euro-Quark-Lan à l'époque puisqu'il buffait la Destruction. Et que la Destruction qui était en Neonjo n'avait pas spécialement besoin de lui. Alors qu'en Gollum Strike, on l'aimait beaucoup. 10 points de vie, 6 de mou, save à 4, 2 dossés. Ce profil de corps à corps, on s'en fout complètement. Il a une aptitude déjà au début de n'importe quel tour, on peut le soigner de D3. C'est relativement cool, c'est gratuit. On n'oublie pas que tout ça maintenant marche quand même aussi avec Scar Aliment. Ouais. Donc mine de rien, un truc endommagé, on peut lui soigner D3 plus 3 en moyenne par tour. Entre 5 et 6, c'est assez cool. Il a un passif qui dit que tant que les unités d'infanterie Cruel Boy sont entièrement à 12 de lui, elles peuvent charger même si elles ont couru à ce tour. Exactement. Donc je pense que c'est assez explicite. Courser charge sur une armée qui bouge de 5. C'est très bon. Alors après, vous pouvez aussi vous amuser, dire je vais jouer ce mec-là avec Ragnos, etc. On part en grand tout droit. Mais honnêtement, c'est fort. Oui, c'est très très fort. En fait, de base, l'armée n'est pas assez rapide pour l'envoyer. Et bouger de 5, ce n'est pas très rapide. Maintenant, quand on commence à envoyer le gros pas qu'on parlait de buterie pas avant, qui va faire mal et qui va envoyer 26 BM. Juste dire à votre adversaire que pour un PC, je vais bouger de 11 et après, je vais te charger. On dit juste à l'adversaire, respecte-nous sur les portées. Donc moi, j'aime bien. Il est à voir si on arrive toujours à le caser en termes de points parce qu'on commence à voir qu'on a envie de rentrer pas mal de choses. Mais si on a les points, il sera toujours bon et on sera toujours content de l'avoir. On passe maintenant au mec qui cogne sur son troll qui est en dessous. Moi, je l'adore. 5 de move, c'est vaca, ce qui n'est pas mauvais. 12 points de vie au C2. Il a 5 attaques en K3, Rennes-1, dégâts 2 crit mortels. Et le compagnon qui est en dessous, de base, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il blesse à 2. Il a 4 attaques en K2, Rennes-2, dégâts 3. Donc, assez cool. On n'oublie pas que le haut-là haute attaque marche sur les compagnons. Oui. Il a 3 aptitudes. La première, c'est la besace. La deuxième, c'est le soin de D3 qui est très cool. Et enfin, à n'importe quelle phase de mêlée, il se met des 3 blessures mortelles. Pour chaque blessure mortelle qui se fout, il gagne 2 attaques. Oui. Comme avant. Donc, ce mec-là a quand même une chance sur 3 d'avoir 10 points en 4-2, Rennes-2, dégâts 3. Par-dessus lequel on peut coller un plus-un pour toucher. On n'oublie pas que la perf-2 en V4, c'est fort. Quand on envoie 10 parpaings en 3-2, Rennes-2, dégâts 3, ça détend pas mal. Oui, ça détend pas mal. Son gros défaut, c'est le move. Voilà. Moi, c'est ça. Je l'ai beaucoup joué en V3. Le move était vraiment embêtant pour moi. Maintenant, c'est vrai que c'est un bon tapper. C'est d'ailleurs l'unité dans tout le BT qui va taper fort naturellement sans avoir besoin de passer par les BM. Toi, tu l'aimes bien. Chacun a un petit peu son avis. Je pense que ça fait partie de ces unités où finalement, si on n'en joue qu'un, l'adversaire peut jouer autour. Dépendamment du coup en points, si on se met… On a vu des listes à sortir avec des mecs qui en jouent 3. En fait, 3, tu peux pas tous les éviter. Là, il ne faut pas perdre de vue non plus que c'est quand même 12 points de vie en save à 4 qui peuvent passer en save à 3. Si on le met derrière des éventreurs, on fout en moins un pour toucher. On peut débuffer le nombre d'attaques potentiellement au tour adverse. Enfin, je veux dire, il y a quand même des synergies qui font qu'on peut beaucoup plus qu'avant s'assurer qu'il tape. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut juste en fait être sûr de l'envoyer au bon endroit puisqu'on n'a pas de moyen de le redéplacer pendant la game. Exactement. Et comme il est assez lent, si on le voit, comme peut-être probablement des fois je l'ai trop joué à un endroit où il ne fallait pas, avant qu'il revienne dans la game, des fois il met 3 tours. Donc voilà. On arrive donc au Hop Grotte, donc l'ancienne Battle Line qui va être votre écran privilégié si vous n'avez pas forcément les points pour entrer des gutteries pas. 5 de move, 1 PV, OC1, save à 6. Ils ont des tirs qui sont quand même rien de moins un dégâts, un tir en mêlée. Donc c'est toujours bon à prendre. Ils ont des couteaux, deux attaques par tête. Alors avec le Scum Drake, vous pouvez les passer en BM, honnêtement je ne pense pas que vous allez trop le faire. Ils ont surtout une aptitude qui est très cool. A la fin de n'importe quel tour, sur un 3+, on met une blessure mortelle et on peut se replier. Ouais. Alors déjà ils ne sont pas chers, ça fait un très bon écran pour protéger ses unités importantes. Donc ça c'est plutôt bon. En plus comme on inflige pas mal de debuffs, le fait qu'ils aient une save à 6 n'est pas très grave. Parce que du coup il peut toujours en rester 2-3 qui vont embêter votre adversaire. Parce que si eux ils vont replier, ils vont peut-être se remettre sur un objectif. Il va falloir qu'ils réinvestissent quelque chose. Surtout si on tombe sur un ennemi qui ne fait que du cac. Il va falloir qu'ils viennent les chercher au corps à corps. Et il n'a pas envie de dépenser une unité pour aller chercher juste 3 petits mecs qui traînent comme ça. Donc franchement je l'aime bien. A noter également que c'est toujours valable aujourd'hui. Mais en V3, son tir surprenait beaucoup. Parce que c'est quand même rien de moins 1. Ouais, tir au bêlé, on pense là maintenant. Quand tu mets un hurl où tu attaques dessus au tir, ça commence à faire du 3-3 à moins 1-1. Et bien en fait c'est plutôt bon. Et quand on joue 20, ça fait quand même 20 tir. Ouais, puis en plus, mine de rien, que vous jouez cette unité par 10 ou que vous la jouiez par 20, en sachant que vous aurez facilement d'hyper, c'est une unité que vous pouvez TP. Ouais. Donc c'est une unité qui peut être très pénible. Et surtout, tous ces mouvements qui ne se font pas en face de mouvements sont excellents. Réellement, sur une armée… En vrai, Cruel Boys, c'est comme ça que je les vois. C'est une armée qui va, un peu à l'instar des séraphons d'il y a 4 ans avant qu'ils aient leur Battle Tom, jouer en permanence sur le mouvement, se désengager à des moments où ça ne devrait pas. Finalement, refuser le combat. Mais au final, être présent sur les objets, etc. Que dire, moi j'aime beaucoup cette unité. Ouais. Nous passons maintenant aux Ball Boys. Ouais. Donc les embrocheurs. 5 de move, save à 5. Santé 2, OC1. Alors là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que grosso modo, leur tir… Ce n'est même pas la peine de parler de leurs aptitudes de corps à corps. Leur tir, c'est portée 12 et 18. Ils ont échangé leur crit blessure mortelle contre du crit autobless. Exactement, ouais. En sachant qu'ils sont perfaux, moins 1 ou moins 2. Ce n'est pas incroyable. Grosso modo, ce que ça vous dit, c'est que c'est du tir dégâts 2 en 4-3 ou en 3-3. Soit vous avez deux tirs portée 12, reine moins 1 dégâts 2. Soit vous avez un tir portée 18, reine moins 2 dégâts 2. Ils ont deux aptitudes. Grosso modo, une qui dit que vous pouvez choisir votre mode de tir. La deuxième qui dit que si vous n'avez pas bougé, vous avez plus 1 pour toucher. Ouais. Alors, on l'a joué beaucoup avant parce que c'était un moyen de mettre des BM à distance. Avant, d'ailleurs, la règle attention messia dans la V3 a changé. Avant, on pouvait shooter les héros pour s'en débarrasser. Et les nommer aussi. Et les nommer, évidemment. Aujourd'hui, la règle attention messia entre guillemets qui a été ramenée à la V4, c'est toujours la même. Donc, on ne peut plus le faire. Je suis moyennement convaincu. En plus, la portée des armes a diminué, encore une fois. De toute façon, c'est global à la V4. En tout cas, c'est mon ressenti. Le tir a été un petit peu ramené à la baisse. Moi, ça me fait plaisir, personnellement. Comme ça, on s'attarde moins sur des armées qui vont tout détruire de loin sans avoir besoin d'interagir finalement avec l'adversaire. Ils seront là pour affaiblir des petites unités ici et là. On n'oublie pas qu'ils peuvent quand même se TP. Donc, ça reste toujours des petits tirs qui peuvent embêter, se TP, se replacer. Ça ne reste que trois petits socs. Donc, le fait de se mettre à plus de 9 de l'adversaire, ils peuvent globalement bien s'en sortir. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Voilà. C'est une unité qui, globalement, a perdu beaucoup depuis quelques temps, qui continue à perdre. Allez chercher la Légeance qui va vous donner plus de 3 de portée pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas d'actualité. On passe maintenant à la dernière unité qui a finalement récupéré un petit peu ce que les Bolibos ont perdu, l'Empaleuse. Donc, 5 de Move, 5 de Save, 5 PV. C'est le roi du 5. C'est marrant parce qu'à mon déci dégâts, j'ai fait 5 aussi. Et deux dossés. Alors, eux pour le coup, deux passifs. Le premier, c'est une unité anti-monstre. Donc, vous le verrez sur le profil d'armes. C'est cri de blesse auto anti-monstre. Mais surtout, ils ont une arme dégâts D6. On va passer tout de suite. 24 de portée. 2 tirs en 4, 2. Rennes-2, dégâts D6. Anti-monstre, cri de blesse auto. Donc, même le cri de blesse auto, ce n'est pas si grave parce qu'au final, on blesse à 2. Donc, normalement, ça se passe à peu près bien. Anti-monstre, donc Rennes-3 contre les monstres. Quand on tire sur un monstre, on n'est pas dégâts D6, on est dégâts 6. Deuxièmement, on n'a plus un pour toucher lorsqu'on n'a pas bougé. Honnêtement, je pense que ça fait partie des armes de siège qui ont gagné énormément parce que si ce mec n'a pas bougé, il tire sur même pas du monstre. Il a 2 tirs portés 24 en 3, 2, Rennes-2, dégâts D6. Oui. C'est du très bon tiers. Et moi, surtout, ce que j'aime, c'est qu'en fait, cette unité qui est spécialisée, OK, pour tuer du monstre, mais elle le fait très bien. Voilà. Du dégâts 6, voilà. L'adversaire qui va jouer, ne serait-ce que même une pièce qui est monstrueuse en face, il va se dire, OK, il ne faut pas je rentre dans les 24. Parce que là, potentiellement, si tout passe, c'est 12 dégâts. C'est quand même ultra violent. Maintenant, c'est extrêmement fort parce que souvent dans les armées, en tout cas, ce qu'on voit en V3 et ce qu'on commence à voir en V4, il y a souvent un héros synergisant à 400 points quelques. Il faut imaginer le truc, quoi. Il y a un Scaraband en face, il y a quand même de grandes chances que le garçon se prenne 12, quoi. Donc, en fait, c'est le genre d'unité. C'est marrant parce qu'on dit que les armes de siège, en général, ce n'est pas très fiable. Mais là, c'est du 3-2, quoi. Rennes-3. 3. C'est-à-dire que si tu as ton jeu 2, ça risque de ne pas suffire bien se passer, quoi. Ah oui, c'est clair. Voilà. Donc, honnêtement, moi, j'adore. C'est très bon. Il n'y a rien de spécial à dire. Le War Scroll est très lisible. Moi, ça m'a l'air excellent. Je les préfère, tu vois, à l'unité qu'on a vu dans le brochure juste avant, tout simplement. Au moins, il est fiable. On sait qu'on tire sur un monstre, il va être efficace et on ne sera jamais déçu de l'avoir. Même du D6 sur l'enfanterie, quand on va claquer son petit 5. N'est-ce pas, Sam ? C'est ma spécialité. On va être quand même pas mal contents. Non, mais voilà. Honnêtement, c'est très bon. On n'oublie pas les traits d'allégeance. Pas visibles à plus de 12. En fait, quand on tire à 24, ce n'est pas si grave. On peut même tirer à 29. On va perdre le plus 1 à la touche. Mais honnêtement, voilà. C'est une très bonne unité. Les KB ont perdu le tir des Ball Boys. Ils nous ont vraiment récupéré du tir sur l'empaleuse. Plutôt good news. Nous en avons donc terminé de cette review. Côté Cruel Boys, mon petit Jim, quel est ton bilan un petit peu sur ces changements, évolutions de Battle Tom, ces mécanismes de trait de bataille qui sont devenus hyper riches et hyper tricky. Et peut-être qu'on a perdu un petit peu de puissance brute au tir, mais on a récupéré des belles synergies de corps à corps et des tricks de mouvement surtout. Ouais. Alors moi, c'est surtout les tricks de mouvement. Comme tu dis, j'adore ça. Plein de replis dans tous les sens. Des moyens de TP. On va bouger dans tous les sens. On va à chaque fois, si l'adversaire oublie une règle ou bien ne peut pas s'en prémunir, ça va être potentiellement sur un bon redéploiement, même avec par exemple 4 minimums. On avait vu avec le corbeau, etc. T'as énormément de choses pour te prémunir. Finalement, quand tu lis le profil, tu t'es très fragile. Mais quand tu lis toutes les aptitudes réunies, tous les moyens de debuff et de mouvement contre le repli par exemple avec le trait, etc. Finalement, tu peux beaucoup éviter le combat. Et c'est ça le gemme. Tu vas éviter le combat. Tu vas scorer et tu vas afféluire ton adversaire en lui envoyant des fois des menaces qui ne sont pas négligeables. Parce que avec du tripas, on n'oublie pas. 27 BM, quand tout va bien, c'est 2 de plus. Donc, c'est assez fiable quand même. Tu peux sortir beaucoup de choses avec 27 BM. En fait, c'est vraiment une armée à la fois de placement et de synergie. Beaucoup d'occurrences de debuff. On a vraiment ce côté boue, marécageux, machin. On balance des trucs. Donc, des occurrences de moins une attaque avec des sorts. Des moins un touche sur des unités de lignes, entre guillemets, avec des gut tripas. Des occurrences de moins un blesse. Des frappes en dernier avec les dorty tricks. Honnêtement, c'est un très bon BT. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Il y a moins de traits de bataille. Il y a quelques unités qui ont pris un peu cher. J'ai toujours l'impression qu'on a quand même ces nommés qui sont en retrait parce que les traits héroïques et les artefacts sont bons. Seul petit regret. Complètement d'accord. Merci mon petit Jim. Merci à toi. Les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez continuer à nous soutenir, vous avez 5 milliards de moyens, un j'aime, un petit commentaire ou nos liens affiliés en description chez notre partenaire MyObiPlace. Et si vous voulez nous soutenir plus directement, vous avez le Tipeee en description. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et moi, je vous dis salut salut. Ciao. Ciao.